Dans le premier numéro des Dessous de la science, nous avions longuement comparé trois sources d'énergie, le nucléaire, l'éolien et le solaire. Mais la question énergétique ne se limite pas à ces énergies d'aujourd'hui. L'énergie de demain est en effet une problématique particulièrement brûlante alors que le pic pétrolier pourrait bien déjà avoir eu lieu et que les contraintes écologiques et technologiques rendent complexe le remplacement des énergies fossiles. Et pour étudier ce sujet de l'énergie de demain, j'ai le plaisir d'être accompagné de deux experts qui vont débattre et surtout échanger sur cette question capitale. Tout d'abord, Philippe Murer, économiste et spécialiste des questions écologiques. Bonjour Philippe Murer. Bonjour. Alors on est ravi de vous avoir avec nous. En 2014, vous aviez rédigé un ouvrage publié chez Fayard sur la transition énergétique. Et en 2020, vous avez écrit « Comment réussir la transition écologique, un défi passionnant » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Également à mes côtés, Jean-Luc Salanave, ingénieur, ancien industriel, entre autres ancien directeur des technologies d'Areva, enseignant à l'école centrale Paris et écologiste pro-nucléaire. Bonjour Jean-Luc Salanave. Bonjour. On est ravi d'avoir deux experts sur ce plateau pour aborder ce sujet. Les présentations sont faites. C'est donc l'heure d'entrer dans le vif du sujet. Alors en introduction rapide de cet échange, une question aussi large qu'importante. Jean-Luc Salanave, je me tourne vers vous. Notre société actuelle est sans doute la plus riche et la plus avancée de l'histoire de l'humanité. Certainement est-ce dû à la disponibilité d'une énergie abondante et peu chère. Concrètement, un monde sans énergie fossile et sans alternatif, sans la fameuse énergie de demain, ce monde-là est-il celui d'une décroissance forcée, voire même, on va être un peu caricatural, d'un retour à l'âge de pierre ? – Oui, il y a beaucoup de choses dans votre question. D'abord, vous posez la question de l'énergie. Est-ce que l'énergie c'est indispensable ? Je dirais, oui, c'est indispensable et on ne serait pas à ce niveau de notre civilisation aujourd'hui, à ce niveau de bien-être, à ce niveau de qualité de vie, s'il n'y avait pas eu un certain nombre de découvertes dans le domaine de l'énergie. Alors c'est vrai qu'on a construit des pyramides avec de l'énergie humaine et animale, mais c'est quand on a commencé à exploiter le charbon, le pétrole et le gaz qu'on a vraiment commencé à construire des objets beaucoup plus sophistiqués et qu'on a amélioré la qualité de vie de l'humanité. – Et du coup, dans un monde de demain sans énergie fossile, une fois passés les différents pics, si on n'a pas d'énergie alternative, est-ce qu'on va vers la décroissance ? – Ça, c'est une autre question. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que sans énergie, il n'y a pas de civilisation. Donc il y a effectivement deux familles qui s'affrontent un petit peu, ceux qui préconisent qu'il faudra décroître. Moi, je n'en fais pas partie. Je pense que la croissance est possible à deux conditions. à condition que les énergies qu'on va utiliser pour remplacer ces énergies qui sont aujourd'hui problématiques par rapport au climat notamment et au CO2, à condition que les énergies de remplacement alternative soient durables, c'est-à-dire qu'elles n'empiètent pas trop sur les ressources de la planète, en tout cas que ces ressources ne soient pas à un horizon trop court pour qu'on ne fasse que repousser l'échéance. Et deuxième point qui permettra, à mon avis, de continuer une certaine croissance, c'est d'utiliser des énergies qui sont renouvelables. Chaque fois qu'on est capable de renouveler, de réutiliser, on peut progresser et on peut avancer dans cette... Je ne sais pas s'il faut appeler ça croissance. Ça me gêne de parler de croissance. Mais en tout cas, on me dit souvent que l'énergie la meilleure, c'est celle qu'on ne consomme pas. Je m'inscris en faux. Bien sûr qu'il ne faut pas gaspiller, mais aller dire à des pays en voie de développement, à des Africains, à des Népalais, qu'il faut qu'ils arrêtent de consommer de l'énergie, ce n'est pas l'avenir que j'imagine pour mes enfants et mes petits-enfants. Et je pense qu'il y a des solutions, on va en parler sûrement. C'est effectivement le sujet. Philippe Meurer, sur cette question, est-ce que finalement, le monde de demain sans alternative aux énergies fossiles, est-ce que c'est le retour à l'âge de pierre ? Oui, c'est un effondrement économique, un effondrement potentiel de la civilisation. Parce que, comme le dit très bien M. Salnave, en fait, dans ce cas-là, comment on va se déplacer ? Si on n'a plus d'essence, plus d'énergie pour se déplacer. En plus, les structures des villes sont grandes. On dit qu'on ne va pas pouvoir se déplacer à pied dans Paris et la Île-de-France ou à Lyon ou dans les grandes villes. Comment on va pouvoir se chauffer aussi, ce qui nous permet de survivre en hiver ? Comment on va pouvoir fabriquer des objets industriels et même se soigner ? Puisque les techniques médicales utilisent aussi de l'énergie. M. Jancovici, qui est le spécialiste des analyses sur la transition énergétique, montrait d'ailleurs que, sur un petit coin de table, il faisait un petit calcul, il montrait qu'un litre d'essence, qu'on paye 1,40€ en France à peu près, et qu'il voit deux jours de travail d'homme en termes d'énergie. Donc voilà, tout le monde peut se payer en France un litre d'essence par jour, c'est 40€ dans le mois, et bien c'est gigantesque. C'est comme, il le disait de façon caractératurelle, c'est comme si vous aviez deux esclaves à votre disposition et donc ça augmente la qualité de vie. Alors le pic pétrolier, vous en parlez, effectivement, ça pose un problème majeur parce qu'en fait, il n'y a pas loin de 40% de l'énergie mondiale qui est le pétrole en fait, qui est le pétrole. C'est beaucoup, beaucoup plus important qu'en France. Et le problème du pic pétrolier, c'est qu'effectivement, il va arriver à un moment donné. – Alors selon certains, ça a même déjà eu lieu, en tout cas sur le pétrole conventionnel. – Exactement, alors vous avez tout à fait raison. Sur le pétrole conventionnel, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça fait 13 ans que le pétrole conventionnel est stable. On augmente, en fait, notre consommation de pétrole, mais uniquement avec du pétrole de schiste, du pétrole bitumineux, du pétrole de mer très profonde. Alors c'est vrai que si le pétrole conventionnel était abondant, les compagnies pétrolières iraient chercher du pétrole conventionnel moins cher plutôt que d'aller chercher à 1000 mètres de profondeur sous la mer ou du schiste bitumineux. Donc il y a un souci, on approche. Un article très intéressant, et j'en joint un téléspectateur à aller le voir, sur le journal économique belge, l'éco.be, en fait, qui s'appelle Pic Pétrolier, on y revient. Et là, c'est des gens très sérieux, c'est des gens qui viennent de l'industrie pétrolière, qui ont vécu de l'industrie pétrolière. Donc des directeurs d'exploration de grandes compagnies pétrolières, des directeurs de Technip, des gens qui ont travaillé à l'Institut français du pétrole et à l'AIE qui disent, attention, on a un problème de pétrole qui arrive de Pic Pétrolier. Est-ce que c'est à 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Mais le sujet, c'est qu'il faut se préparer très vite. Parce que la politique énergétique, ça se fait à l'horizon de 20 ans. Ce n'est pas demain qu'on va dire, tiens, on abandonne le pétrole et puis en 2022, on n'a plus besoin de pétrole. Donc il va falloir beaucoup de temps pour le faire, 10, 15 ans, 20 ans. Et si le pétrole, on arrive au Pic Pétrolier, ce n'est pas pour faire peur, mais à ce moment-là, forcément, ça veut dire qu'il faudra faire baisser la consommation de pétrole dans le monde par les prix. Les prix feront baisser puisque la production baissera. Et à partir de ce moment-là, c'est non seulement une explosion du pétrole, mais aussi du gaz et du charbon. Et en fait, on aura un prix du pétrole probablement autour de 300 dollars, vraiment à la louche. Et ça veut dire une baisse de la consommation, donc une baisse du PIB et des problèmes économiques et sociaux enchaînent vraiment très, très important. Et donc, il faut aller vers des énergies renouvelables, vers le nucléaire aussi, qui nous permet de repousser les problèmes d'énergie jusqu'à ce que la fusion, je crois qu'on en parlera dans l'énoncé, jusqu'à ce que la fusion nous permette d'avoir une énergie quasi infinie, entre guillemets. Voilà le sujet. – Ce que je note, c'est qu'il faut trouver une alternative aux énergies fossiles. C'est un impératif pour le monde de demain. Et dans cet échange, justement, entre vous deux, Philippe Murer et Jean-Luc Salanave, nous allons nous intéresser à cette énergie de demain. Alors, nucléaire, fusion, hydrogène, on va essayer de balayer le plus de sujets possibles. On va commencer par le nucléaire actuel. C'est le sujet, on parlera après de la fusion, etc. Philippe Murer, moi j'ai une question. Et si finalement, l'énergie de demain, elle n'était pas déjà là avec le nucléaire ? – Oui, déjà là en France, grâce à un grand plan fait par l'État, stratège français, donc l'inverse du système économique actuel, qui n'est pas d'intervention de l'État, qui a permis, c'est des montants gigantesques qui ont été mis, selon le rapport de la Cour des comptes, c'est 180 milliards d'euros exactement, d'argent équivalent d'euros équivalent 2011, qui ont été mis pour construire, d'abord pour faire de la recherche et développement, beaucoup de recherche et développement, sur du long terme, et construire petit à petit toute la production nucléaire française. On est passé de 90% d'énergie fossile dans l'électricité en France dans les années 70, à aujourd'hui 8% d'énergie fossile, pratiquement tout en nucléaire et en hydraulique. – Selon vous, le nucléaire est déjà une partie de la solution pour le monde de demain. Jean-Luc Salana, moi je me tourne vers vous, est-ce que vous partagez un petit peu ce constat ? – Oui, je partage le constat. Si je peux me permettre une remarque quand même, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport aux 180 milliards que vous citez, ces 180 milliards, ils n'ont pas été pris dans la poche des contribuables sous forme de taxes, comme c'est le cas aujourd'hui avec le photovoltaïque et l'éolien. Ça a été entièrement financé, on est bien d'accord, sur des fonds propres de l'entreprise et sur des emprunts industriels qui ont été remboursés et qui ont été répercutés dans le prix de l'énergie sans que ça nous empêche de kilowattheures, le moins cher d'Europe, malgré ce coût faramineux, mais qui n'est pas si faramineux que ça quand on compare à ce qu'on est en train de dépenser aujourd'hui pour ces sortes de caprices de pays riches, c'est comme ça que je les appelle, que sont le photovoltaïque et l'éolien qui sont des énergies intermittentes, qui ne sont pas forcément les meilleures, il y a d'autres énergies renouvelables qu'il faudrait absolument développer et on va sûrement en parler. – En tout cas, je note que, évidemment, vous êtes un défenseur du nucléaire, maintenant, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable et vous poser une question, alors il faut répondre rapidement parce qu'on n'a pas à faire l'émission dessus, mais il y a quand même des grosses inquiétudes sur la question des déchets nucléaires. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'en inquiètent ? – Je peux vous le préciser, ça c'est un chiffre que tout le monde devrait avoir en tête, qu'on devrait enseigner à l'école. Dans ce pays où l'électricité nucléaire représente les trois quarts de l'électricité, la quantité fissionnée par Français et par an est de 1 gramme, c'est moins d'un gramme. Et donc c'est ce gramme-là qui devient, qui se transforme en produit de fission et donc on produit chacun d'entre nous moins d'un gramme de ces fameux déchets produits de fission très radioactifs. Et ce n'est pas qu'on n'en fait rien, j'espère qu'on en parlera, mais aujourd'hui on a un procédé qui est parfaitement au point, ils sont vitrifiés, ils ont une solution aujourd'hui qui pourrait être définitive, ils sont entreposés en surface à la hague. On s'apprête demain à faire encore mieux à l'émettre à 500 mètres de profondeur. Ce qui est le plus surprenant, c'est que ce sont des écologistes qui s'opposent à cette amélioration de ce traitement de ces déchets, mais vous avez raison de dire, c'est des quantités infimes. La quantité d'uranium dont on a besoin est minuscule et donc la quantité de déchets dans lesquels se transforme cet uranium est minuscule aussi. – Alors c'est une question qui est quand même encore problématique, mais le futur du nucléaire va peut-être permettre d'améliorer encore la propreté de cette énergie puisqu'on a la question des surgénérateurs. Donc le nucléaire, ce n'est pas seulement le nucléaire classique, les réacteurs classiques contemporains qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on appelle les surgénérateurs. Alors Jean-Luc Salam, pouvez-vous nous expliquer succinctement en étant très bref, ce qu'est un réacteur surgénérateur ? – Pour être simple, d'abord il faut savoir que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une vision de l'esprit pour demain les surgénérateurs. Il y a eu dans ce pays déjà des millions de kilowatts-heure qui ont été produits grâce à un réacteur surgénérateur qui s'appelait Superphénix qui a été arrêté lui aussi, pas pour des raisons techniques mais pour des raisons d'idéologie politicienne. – Je peux poser une chose, d'après ce que j'ai vu, il a été attaqué à la roquette par un écologiste suisse. Et on retrouve les éléments là-dessus et il y a eu des attaques dans les années 80 en fait par des écologistes suisses qu'on tirait et qu'on dit vous voyez c'est dangereux, les gens peuvent attaquer à la roquette. Et avant de mourir, il a reconnu que lui-même en fait l'avait attaqué à la roquette. – Ok, voilà. J'ai fait des petites recherches dessus. – Gros deux méthodes. – Bon, il y a aussi Greenpeace qui s'amuse d'envoyer des petits drones sur les murs des réacteurs nucléaires. – Ce qui est moins violent. – Ce qui est moins violent. – Bon, tout ça, ça fait sourire effectivement. Mais pour revenir à votre question, demain, est-ce qu'il faut des surgénérateurs ? Donc ce que j'étais en train de dire… – Comment ça fonctionne déjà ? – D'abord, comment ça fonctionne ? – Une réaction de fission, elle émet des neutrons. Et c'est des neutrons de haute énergie. Et il se trouve que, à cette haute énergie, ces neutrons sont moins aptes à faire fissionner l'uranium-235, qui est le combustible nucléaire des réacteurs d'aujourd'hui. Mais ils peuvent, ces neutrons rapides, aller fertiliser l'uranium-238 ou du thorium, on en parlera peut-être, pour transformer ces matières fertiles en matières fissiles. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui un compromis économique qui fait que ce n'est pas ces réacteurs à neutrons rapides qu'on a utilisés, bien que le premier réacteur qui a été mis en service aux États-Unis, l'Experimental Breeder Reactor 1 EBR-1 aux États-Unis dans les années 50, c'était un réacteur de ce type-là. Donc c'est quelque chose de parfaitement connu. C'est même très ancien pour le coup. Oui, c'est les premiers réacteurs auxquels on a pensé. Il se trouve qu'on s'est aperçu, les physiciens se sont aperçus qu'en ralentissant les neutrons, on était capable d'obtenir des meilleurs rendements et d'obtenir des réacteurs modérés. La modération, c'est qu'on s'est dit à ralentir les neutrons qui économiquement permettent de produire un kilowattheure à un coût qui est 30, 40 % moins élevé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les réacteurs de la planète, pratiquement, sont des réacteurs modérés, des réacteurs à neutrons lents, soit pressurisés comme en France, soit bouillants comme c'était le cas par exemple à Fukushima. – Ok, donc là, sur la surgénération, Philippe Murat, est-ce que vous avez… En avis, déjà, on voit qu'il y a eu l'idéologie qui a fait fermer finalement déjà une… – Oui, qui était une technologie d'avenir et en plus qui nous permettait peut-être de renouveler intelligemment notre parc nucléaire à l'avenir. parce qu'il va falloir le renouveler, il a 35, 40 ans, il va falloir le prolonger à 60 ans, ce n'est pas un sujet, il y a des réacteurs américains qui ont 60 ans qui fonctionnent, déjà, au-dessus de 60 ans, je crois même. Et donc, c'était une solution d'avenir, c'était un prototype, donc c'était intéressant. Et je trouve ça, effectivement, totalement regrettable. Je crois que c'est le Lyonnais Jospin qui l'a fermé, qui l'a fait fermer, c'est vraiment regrettable parce que c'était une possibilité. Ce n'est pas le choix futur absolu, mais c'était ce que proposaient les scientifiques. Moi, ce qui me semble, c'est que le surgénérateur utilise mieux l'énergie de l'uranium. On utilise plus d'énergie, l'uranium, dans un surgénérateur qu'on le fait dans des réacteurs classiques, c'est l'intérêt. Puis l'autre intérêt, oui, l'autre type, et moi, je trouve qu'on devrait chercher dans cette piste-là, c'est les réacteurs au thorium, notamment les réacteurs en sol fondu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plusieurs intérêts. Déjà, on peut recycler les déchets nucléaires, une partie des actinides qu'on a produites ailleurs, on peut le recycler d'après les travaux scientifiques que j'ai pu lire. L'autre intérêt, c'est que les réacteurs en sol fondu, le risque nucléaire en France est bien maîtrisé. Il n'y a pas eu d'accident en 40 ans. – Oui, à l'heure actuelle, c'est très, très sûr. – C'est très sûr, même si ça se dégrade avec la privatisation et avec l'affaiblissement d'EDF que fait l'Union européenne. Ça, je le regrette personnellement. Il faudrait moins de sous-traitance, plus de gens en interne, plus de stabilité. Mais pour le moment, c'est très maîtrisé. Mais effectivement, le thorium, l'intérêt, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'accident, a priori, de fusion du cœur, si je ne dis pas de bêtises, dans les réacteurs en sol fondu. Parce qu'il y a deux choses. Premièrement, il est fertile et non fissile, comme vous le disiez. Et donc, il faut le bombarder par des neutrons pour le rendre fissile et pour que la réaction s'enclenche et continue. Donc, imaginez que vous ayez une catastrophe naturelle, l'électricité s'arrête. Et bien, à ce moment-là, automatiquement, vous avez ce phénomène de bombardement qui s'arrête et puis, il y a aussi l'autre chose, c'est que les réacteurs en sol fondu sont conçus avec un bouchon réfrigéré et donc, le liquide s'écoule, le liquide radioactif s'écoule du circuit de refroid du circuit dans lequel il passe pour se mettre dans une cuve de récupération et stabiliser la centrale. Alors, ce n'est pas un point de vue technique que je défends là, c'est un point de vue politique parce que c'est vrai que si on a des réacteurs encore beaucoup plus sûrs, il me semble, moi, que les réacteurs en thorium sont encore beaucoup plus sûrs que les autres réacteurs et on a beaucoup de thorium en fait disponibles pour alimenter des réacteurs. – Notamment en Bretagne. – Notamment en Bretagne, oui, je crois qu'on en a pas mal en plus en stock en ayant exploité des mines en France, on en a une grande quantité en stock et donc, ça permet d'avoir, de faire accepter aux citoyens qui sont quand même plutôt pro-nucléaire en France, mais de leur dire, voilà, vous voyez, on réduit encore le risque d'un facteur très important, donc ne vous inquiétez pas et ça me paraît politiquement intéressant de faire ça. – Je suis globalement d'accord. avec M. Murer, je voudrais dire deux choses. D'abord, avant de parler du thorium, si je peux revenir rapidement sur le surgénérateur quand même, parce que pour que tout le monde ait bien compris l'intérêt des surgénérateurs, parce que je suis convaincu qu'il y en aura demain, je n'ai pas terminé l'explication tout à l'heure, mais l'avantage, c'est que ça permet, comme vous le dites, et pour le thorium, ce sera exactement la même chose, de transformer de la matière fertile en matière fissile. Et pourquoi on les appelle surgénérateurs ? Parce qu'on peut régler la neutronique de ces réacteurs de telle façon que les matières fissiles consommées dans le réacteur sont compensées par les matières fissiles qui sont produites dans le réacteur par les neutrons rapides. D'où la surgénération. Et on peut même en produire un peu plus, c'est-à-dire qu'on peut produire plus de matières fissiles qu'on en consomme. C'est de l'énergie illimitée, quoi, en fait ? C'est de l'énergie, je ne sais pas si on peut l'appeler renouvelable, mais en tout cas, c'est de l'énergie durable. Et c'est ça, le gros intérêt. Et si on regarde les ressources en uranium, alors de l'uranium, il y en a partout sur la planète, à la différence du gaz, du pétrole, etc., à la différence aussi des terres rares dont on a besoin pour les capteurs solaires, etc., de l'uranium, il y en a partout sur la planète. Mais aujourd'hui, si on conservait les réacteurs actuels, les réacteurs à neutrons lents, qui sont 99% des réacteurs de la planète, les ressources connues d'uranium représentent à peu près 100-120 ans de consommation au rythme actuel de consommation. Ce n'est pas exagèrement grand. C'est demain, 120 ans, c'est demain, surtout quand on construit des EPR qui ont une durée de vie prévue de 80 ans. Mais on n'utilise dans les réacteurs actuels que l'uranium 235 qui représente moins de 1% de l'uranium naturel qu'on trouve dans les mines d'uranium. Si on veut utiliser les 99% qui restent, effectivement, il faut utiliser des réacteurs surgénérateurs et ça permettra, pour vous donner simplement un chiffre, rien qu'avec l'uranium appauvri qui aujourd'hui, certains, notamment la ministre, considèrent que c'est un déchet, alors que c'est une matière hautement valorisable parce que c'est un combustible des futurs réacteurs surgénérateurs. Rien qu'avec les 300 000 tonnes d'uranium appauvri qui sont aujourd'hui sur étagère parfaitement purifiées en France, on pourrait alimenter un système électrique comme celui de la France pendant plus de 1 000 ans, probablement plusieurs millénaires. Donc voilà. – Donc là, on est dans le renouvelable quasiment. – Alors, je vous laisse le mot renouvelable, on est en tout cas dans le durable et on est en tout cas dans le recyclable parce que le nucléaire, c'est une énergie recyclable, j'espère qu'on pourra en parler un petit peu, c'est ça l'objet aujourd'hui du retraitement qui est une spécialité française que les Chinois sont en train de nous acheter. Qu'est-ce qu'on fait à l'usine de la Hague ? Bien sûr, on sépare les fameux 1 gramme de produits de fission très dangereux par personne qu'on vitrifie et qu'on met de côté, mais on sépare surtout 96% de ce que d'autres pays appellent des déchets nucléaires, 96% de ce qui sort d'un réacteur nucléaire après avoir produit de l'électricité, ce n'est pas des déchets, c'est de l'uranium et du plutonium qu'on peut aujourd'hui transformer en combustible MOX et en combustible qui peut servir à fabriquer l'électricité civile. – Ok, donc là on a vraiment avec la surgénération, en fait on a possiblement si le développement se fait, on a quelque chose qui peut être… – On a un horizon qui permet de résoudre le problème du changement climatique et de faire bien autre chose. – Et indépendance énergétique puisqu'on a 1000 ans de production d'électricité en France juste avec ce qui est stocké sur les trajets en France. – Oui, c'est vrai que les politiques aiment bien citer ça, mais le problème de l'indépendance énergétique, l'uranium on en trouve partout. Aujourd'hui les antinucléaires vous disent ah mais vous le faites venir du Niger, du Kazakhstan, etc. En France on a exploité 170 mines d'uranium et si demain on avait besoin de chercher l'uranium c'est vrai que là on l'a pris, il ne coûtait pas cher, il faudrait payer un peu plus pour aller le chercher. Mais l'uranium il y en a partout sur la planète. Les Chinois qui ne croyaient ne pas en avoir, ils en ont cherché chez eux, ils en trouvent. J'aimerais dire un mot sur le thorium quand même parce que ça le thorium c'est intéressant moi qui suis un scientifique. Une chose qu'il faut bien savoir sur le thorium c'est que d'abord du thorium c'est vrai, c'est une matière radioactive qu'on trouve aussi dans la croûte terrestre. Il y en a trois fois plus que l'uranium sur la planète Terre mais le thorium 232 n'est pas une matière fissile. La seule matière fissile, le seul atome fissile sur cette planète Terre c'est l'uranium 235. Donc on ne pourra pas créer un nucléaire basé sur du thorium sans utiliser le nucléaire actuel, l'uranium et l'uranium 235 et éventuellement le plutonium qu'on récupère des combustibles usés dans notre usine de la Hague. Pour lancer la réaction, c'est ça en fait ? Oui, il faut le combustible entre guillemets parce que ce n'est pas une combustion qui se passe, ce n'est pas exactement ça mais il faut qu'il y ait une matière fissile, une allumette qui produit des neutrons et ce sont ces neutrons qui vont après transformer le thorium en une matière extraordinaire qui est l'uranium 233 il va falloir mettre ces combustibles usés dans une usine de retraitement, séparer l'uranium 233 du thorium et avec cet uranium 233 on pourra faire des combustibles extraordinaires parce que cet uranium 233 il a des qualités qui sont parfois meilleures que l'uranium 235 et parfois meilleures que le plutonium 239. On peut l'utiliser pour des réacteurs du type actuel à neutrons lents ou à neutrons rapides, ce sera un troisième élément fissile, je les rappelle, l'uranium 235 naturel, le plutonium 239 qu'on fabrique aujourd'hui, c'est les hommes qu'ils fabriquent, ça n'existe plus sur cette planète et l'uranium 233 qui n'existe pas sur cette planète mais qu'on peut extraire des réacteurs à thorium. – Moi je vous avoue que je préfère directement qu'on fasse des réacteurs en sel fondu si on peut les mettre en place. Les Chinois sont en train de faire un prototype de démarrer un prototype en 2020 de réacteurs en sel fondu, il y en a qui ont marché aux Etats-Unis alors pas complètement, ils ont marché pendant trois ans des prototypes aussi parce que l'intérêt c'est effectivement de ne pas avoir à refroidir la centrale en cas de problème, en fait en cas de problème de refroidissement parce que le problème du nucléaire c'est le feu qui ne s'éteint jamais donc il faut tout le temps le refroidir et c'est vrai que si on n'a pas ce problème du feu qui ne s'éteint jamais on n'a pas à le refroidir on n'a pas de risque de catastrophe le risque de catastrophe est réduit de façon absolument extrême Ce que je dirais pour aller dans votre sens pour schématiser une fusion de cœur avec un réacteur à sel fondu ça ne peut pas arriver parce que le cœur est déjà fondu le combustible est déjà fondu mais un petit bémol quand même et là je ne veux pas rentrer dans une discussion de spécialistes le principe de réacteur à sel fondu ce n'est pas propre au thorium on pourrait avoir des réacteurs à uranium à plutonium à sel fondu le sel fondu c'est une autre technologie ça fait partie des 6 ou 7 technologies de réacteurs de génération 4 qui verront-t-elle le jour de main le sel fondu il présente un certain nombre d'avantages des inconvénients aussi je rappelle que dans Superphénix qui a été arrêté le caloporteur c'était aussi un sel fondu de sodium qui a défrayé la chronique parce que les antinucléaires ont dit ah si jamais ça rencontre de l'eau ça va provoquer un incendie il y en a eu des incendies sur ce prototype de démarrage tout n'est pas rose donc le sel fondu je ne dis pas que tout n'est pas rose c'est un problème des avantages parce que là à vous entendre tous les deux j'ai l'impression qu'on a quasiment le problème dans la transition énergétique en général c'est qu'on a toutes les techniques moi c'est ce que je dis dans ce bouquin ce que je disais dans le bouquin d'avant déjà c'était déjà vrai mais on n'a pas la volonté politique on n'a même pas l'intelligence politique dans le bouquin de 2014 je ne suis pas un génie mais j'expliquais qu'il fallait absolument un vecteur de stockage et l'hydrogène les politiques français à part quelques-uns ne s'en sont pas du tout emparés et en fait au niveau mondial non plus il a fallu attendre des années pour que le Japon dise il faut de l'économie d'hydrogène la Chine et maintenant la France met 9 milliards 6 ans après vous voyez on a des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup on a un niveau très faible niveau très faible qui est un handicap d'ailleurs pour la recherche française et qui ne travaille pas les sujets d'ailleurs c'est comme ça qu'on est aujourd'hui avec des politiques qui disent il faut supprimer le nucléaire des politiques qui se disent écologistes qui veulent sauver le climat qui disent il faut supprimer le nucléaire ce qui veut dire mettre du solaire et de l'éolien qui vont produire la moitié du temps donc mettre des centrales en back-up voilà solaire et éolien la moitié du temps quand il y a du vent ou du soleil mais par contre la nuit sans vent il n'y a rien donc il faut en back-up il faut aussi des centrales gaz et charbon à ce moment-là qui vont démarrer pour pallier cela et donc c'est plus d'émissions de CO2 donc en fait les écologistes plus de pollution diverses et variées d'ailleurs plus de pollution mais c'est plus d'émissions de CO2 c'est-à-dire que les écologistes de ELV nous disent on veut moins d'émissions de CO2 en fait en supprimant le nucléaire en mettant des énergies renouvelables couplées avec du gaz parce que c'est une obligation de couplées avec du gaz ou du charbon ils émettent plus de CO2 d'ailleurs RTE le dit lui-même on va se fermer des centrales nucléaires en France puisque ce qui est prévu aujourd'hui donc il faudra construire des réacteurs au gaz pour faire du backup de l'éolien du solaire c'est ce qu'ils font en Belgique puisque la loi a été votée pour arrêter l'énergie nucléaire et en même temps ils ont voté une loi pour augmenter le nombre de centrales gaz donc pour émettre plus de CO2 donc on a vraiment ce problème-là qui est fondamental Alors je me tourne vers vous Jean-Luc parce qu'effectivement je répète un peu ma question mais qui me paraît clair vous me parlez du manque de volonté politique ce que je comprends complètement mais de l'autre quand on vous écoute il doit bien y avoir des inconvénients majeurs pour que les réacteurs à surgénérateurs ou thorium ou etc. ne soient pas plus poussés en termes de recherche par exemple Je vous l'ai dit l'inconvénient principal il est économique on sait très bien le faire depuis longtemps et puis aujourd'hui la France a arrêté le président Macron a même arrêté le programme de développement qu'on avait au CEA qui s'appelait Astrid qui permettait de nous maintenir au niveau de leader mondial aujourd'hui tous les autres pays qui se lancent en nucléaire ils font de la recherche dans le domaine des surgénérateurs la Chine l'Inde la Russie les Etats-Unis ça me paraît hallucinant et vraiment j'ai du mal à comprendre la France a une absence de volonté politique et une absence d'intelligence politique puisque vous voyez qu'en fait Macron qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que fait le responsable politique français on parle de l'hydrogène etc. il ne fait rien ah puis l'Allemagne est en train de faire de l'hydrogène la Chine il y en a depuis deux ans on court après puis en plus ce n'est pas pour mettre les montants énormes que va mettre la Chine et l'Allemagne c'est pour mettre des montants dix fois plus petits donc on a une absence d'intelligence politique qu'on le voit là-dedans une absence de vision à long terme parce qu'on avait vu qu'on a beaucoup de réacteurs à remplacer forcément en France et bien il faut avoir des réacteurs d'autres de pouvoir choisir entre différents types de réacteurs et des réacteurs d'autres générations pour remplacer et on n'a pas préparé grand chose là-dessus voilà donc c'est un problème majeur alors moi je voulais dire la différence que j'ai avec monsieur c'est que moi je suis d'accord pour le nucléaire par contre je pense qu'il faut aussi des énergies éoliennes et solaires en même temps et je pense d'ailleurs qu'il faut un mix là-dessus effectivement elles ne servent pas pour l'électricité qu'on va consommer elles servent pour l'hydrogène c'est-à-dire qu'elles ne servent à rien elles sont très mal utilisées si on l'a fait pour l'électricité quotidienne par contre on peut les utiliser pour produire de l'hydrogène tout comme on peut utiliser de l'énergie nucléaire pour produire de l'hydrogène alors on parlera de l'hydrogène on parlera de l'hydrogène en tout cas c'est important de le dire mais on peut avoir un mix là-dessus qui est intéressant parce qu'elles ne sont pas chères non plus elles sont même prises que le nucléaire ancien donc elles ne sont pas chères ça c'est clair elles ont d'autres problèmes mais toutes les énergies ont un problème de toute manière si je peux réagir je finis juste et puis je vous laisserai le pétrole effectivement c'est la pollution dans les villes c'est la rareté du pétrole qui arrive le gaz et le charbon ont les mêmes problématiques le solaire effectivement ça prend de la place mais il y a quand même pour dire un mot sur le solaire on a 5000 fois la consommation mondiale d'énergie qui tombe sous forme de rayonnement solaire sur la Terre donc en prendre une toute petite partie suffit après il y a les problèmes techniques l'éolien les problèmes écologiques aussi puisqu'on l'a vu dans le premier numéro au-dessous de la science rien n'est parfait le photovoltaïque il y a quand même des grosses problématiques de matériaux mais on peut le recycler tout ça après il y a tout un problématique et là ça vient là on est dans l'ultralibéralisme c'est à dire que moi je considère qu'il est complètement absurde mais je suis sûr que les français vont être d'accord avec moi il est absurde de dire ok on prend n'importe ce qu'est le padeau solaire même s'il a été mal fabriqué avec énormément d'énergie pour le fabriquer parce que certains sont trois fois plus on nécessitait trois fois plus d'énergie à fabriquer que d'autres parce que c'est des mauvais cycles et qui ne sont pas recyclables il faut que tous les matériaux qu'on va prendre soient recyclés c'est une grande partie de votre chapitre c'est une grande partie de mon chapitre sur les métaux parce qu'on va manquer de métaux sinon je veux dire il y a un très bon bouquin dessus qui s'appelle Quel futur pour les métaux qui montre qu'on a une rareté de pas mal de métaux qui arrivent et donc c'est un problème de soutenabilité c'est pas que l'énergie c'est aussi les métaux donc il faut tout recycler de la même manière c'est d'une absurdité totale on construit des éoliennes avec des subventions d'ailleurs et de l'argent public qui garantit certaines choses mais par contre il n'y a aucune obligation de recycler tout le néodyme qui est à l'intérieur et de dire et même recycler le néodyme c'est la terre rare qui est à l'intérieur et toutes les matières qui sont à l'intérieur recycler toutes ces matières et si on ne peut pas recycler le plastique au moins on le brûle on fait de l'énergie il disparaît il ne va pas polluer le sol donc on est dans une espèce d'absurdité qui fait faire beaucoup de bêtises je suis pratiquement d'accord moi aussi je ne suis pas opposé à l'éolien et au solaire j'ai installé mon premier capteur solaire dans les années 70 et je me suis passionné pour le solaire comme tout le monde et effectivement c'est une énergie qu'on appelle renouvelable ce qui est renouvelable c'est la lumière qui nous vient du soleil ce n'est pas les capteurs solaires comme vous l'avez très bien dit qu'on ne sait pas aujourd'hui recycler mais quand même vous vous dites il faut un petit peu de solaire et un peu d'éolien moi je dis oui c'est indispensable dans les pays d'Afrique dans un petit village africain qui n'est pas connecté au réseau ou dans un moi qui fais de la montagne dans un refuge de montagne qui n'est pas connecté et là effectivement il y a une utilité mais en France cette loi cette triste loi de 2015 je suis contre la loi non mais juste pour répondre par rapport à votre position vous dites il faut un peu de solaire et d'éolien du solaire thermique oui mais du solaire photovoltaïque pourquoi ? on est dans un pays où l'électricité est déjà décarbonée à plus de 90% ah non mais c'est pour fabriquer de l'hydrogène c'est pas pour fabriquer l'électricité d'accord donc c'est pas du tout pour l'électricité je vais vous répondre là-dessus parce qu'on va en parler peut-être après l'hydrogène mais là on a encore un sujet nucléaire mais quand même pour terminer là-dessus on est dans un pays où l'électricité est déjà décarbonée donc à quoi ça sert de développer l'éolien et le photovoltaïque pour fabriquer ils ne fabriquent que de l'électricité malheureusement donc je dirais c'est hors sujet l'éolien et le photovoltaïque sont hors sujet dans notre pays ce qui n'est pas le cas en Allemagne quand ils remplacent de l'énergie charbon mais en France ça n'a pas sens là moi je ne le vois pas comme ça mais on le verra dans l'hydrogène après et je vais vous donner la transition par rapport à l'hydrogène mais moi je trouve qu'aujourd'hui on s'intéresse à l'hydrogène et le président Macron vous dit il ne met pas beaucoup de sous mais 7 milliards pour moi c'est une aberration on pourrait construire un EPR avec 7 milliards l'hydrogène on en parle pourquoi ? uniquement parce qu'on s'aperçoit tiens que les capteurs photovoltaïques et les éoliennes sont intermittentes donc ce serait bien de pouvoir stocker toute cette énergie qu'on produit en été pour pouvoir la consommer en hiver mais si vous prenez de l'hydraulique de la géothermie ou du nucléaire il n'y a pas besoin de stockage le stockage est terminé et l'hydrogène je suis d'accord avec vous il peut avoir un intérêt mais à mon avis le meilleur moyen pour produire de l'hydrogène c'est des réacteurs nucléaires à haute température éventuellement parce que c'est là qu'on aura les meilleurs rendements et bon je vous laisse parce que là on avance un petit peu mais c'est pas grave c'est passionné c'est très bien simplement on a quand même un dernier point à voir sur la partie future du nucléaire c'est bien entendu la fusion alors rapidement parce qu'on a déjà bien avancé dans l'émission mais quand on évoque le nucléaire c'est un peu cette promesse de l'énergie du futur la fusion en gros avec une production qui serait propre et sécurisée par contre on est sur des temps très longs de recherche Philippe Muriel est-ce que pour vous la fusion rapidement est-ce que c'est une solution intéressante ? Un des grands scientifiques qui a travaillé sur la fusion disait tous les 50 ans on dit que la fusion est dans 50 ans donc j'espère que là on ne va pas se tromper en disant que la fusion est dans 50 ans je pense qu'on y approche probablement mais en fait l'horizon se décale dans le temps franchement pas d'idée mais je pense qu'à 100 ans on est à peu près certain d'avoir de la fusion – Mais ça vous paraît très être une solution intéressante ? – Oui c'est la solution parce qu'avec je crois qu'avec 100 kilos de matière on peut quasiment alimenter l'humanité en énergie parce que c'est E égale MC2 la fusion la masse fois la vitesse de la lumière au carré – C'est pareil pour le nucléaire de fission – Oui oui tout à fait – Si je peux me permettre effectivement je suis d'accord avec vous je fais partie aussi des optimistes qui pensent que il suffit de mettre aujourd'hui les moyens pour qu'on y arrive j'ai travaillé sur le programme européen de fusion pendant plusieurs années d'abord la fusion c'est pas une vue de l'esprit c'est l'énergie la plus répandue dans l'univers donc on sait que si on essaie de la faire marcher on la fera marcher on a réussi sur tous les programmes de fusion qui précèdent ITER à pratiquement résoudre tous les problèmes scientifiques il reste maintenant à construire une grosse machine de taille industrielle qui est ITER pour faire la démonstration finale l'idée je précise pour être spectateur c'est de produire une chaleur extrêmement intense pour le nucléaire il y a deux façons de produire de l'énergie nucléaire qui va chercher E égale MC2 dans les noyaux il y a la fission des noyaux lourds donc mon cas c'est des noyaux d'uranium de thorium de plutonium ça produit de l'énergie ou alors de l'autre côté de la table de Mendeleïev tous les atomes qui sont plus légers que le fer et notamment l'hydrogène et ses isotopes pour obtenir de l'énergie il ne faut pas les casser au contraire il faut les fusionner il faut les regrouper en regrouper deux et donc la fusion c'est une énergie nucléaire ce n'est pas une autre énergie très différente elle consistera à faire exactement ce qui se fait dans le soleil pas tout à fait exactement mais à faire se rencontrer deux atomes deux noyaux d'hydrogène ce ne sera pas l'hydrogène qu'on trouve dans l'eau ce sera dans les premiers réacteurs du deutérium et du tritium qui sont des isotopes de l'hydrogène un des deux est d'ailleurs très radioactif c'est pour ça que je dis ce sera quand même du nucléaire et en les faisant se rencontrer ça produit une quantité énorme d'énergie mais attention à ne pas se tromper d'ordre de grandeur c'est le même ordre de grandeur que la fission une fission d'uranium ça produit 200 millions d'électrons-volts une fusion de deux atomes d'hydrogène d'eutérium tritium c'est 17 millions d'électrons-volts donc c'est le même ordre de grandeur ce sera effectivement c'est aussi concentré que le fameux gramme dont je vous ai parlé tout à l'heure mais ce que je voulais dire simplement c'est que pourquoi je suis optimiste parce qu'on a réussi dans les expériences passées de fusion à reproduire pratiquement les conditions terribles qui existent dans le soleil quand j'ai travaillé dans les années 90 sur le programme du jet en Angleterre on a obtenu des niveaux de température de 300 ou 400 millions de degrés ça ne vous parle peut-être pas mais le cœur du soleil n'est qu'à 15 millions de degrés c'est-à-dire notre expérience c'était le point le plus chaud du système solaire on sait faire on sait faire dans un tokamak après il faut arriver à le conserver le conserver longtemps c'est la question ça c'est le deuxième défi donc là il faut des champs magnétiques énormes avec des supraconducteurs aujourd'hui la technologie existe on sait dans un plasma faire courber les trajectoires pour que ça ne touche pas les parois parce que ça c'est un autre avantage de la fusion c'est que si jamais le plasma touche les parois ça s'arrête et à la différence de la fission actuelle il n'y a pas des tonnes de matière dedans il y a quelques grammes il y aura quelques dizaines de grammes et donc il n'y a aucun risque que ça dégénère et donc les deux avantages de la fusion c'est ça c'est que le combustible c'est l'hydrogène peut-être pas tout de suite l'hydrogène comme dans le soleil parce qu'on n'a pas les pressions énormes du soleil et le deuxième avantage c'est que quand on fait fusionner deux atomes de deutérium et tritium ça se transforme en hélium et l'hélium à la différence des produits de fission actuel c'est un gaz rare inerte pas radioactif qu'on peut relâcher dans la nature donc ça sera plutôt propre pour le coup un peu plus propre mais le tokamak lui il sera hautement radioactif aussi donc je dis il sera hautement radioactif d'après ce que je sais c'est parce qu'en fait il y a d'une telle violence que ça crée la radioactivité les neutrons en fait il y a des neutrons tellement rapides qu'ils arrachent comme dans un réacteur voilà nucléaire alors du coup on dit que la fusion en termes commercial ça arrivera dans 100 ans est-ce que ça vous paraît vous êtes vous êtes vous égouti optimiste est-ce que 100 ans ça vous paraît un bel horizon moi ma position vu ce que j'ai vu en tant que scientifique parce que j'ai travaillé sur des programmes de recherche je suis persuadé que si on met aujourd'hui vous connaissez le programme ITER le projet ITER qui est construit à Cadarache c'est la France qui l'héberge c'est un projet international il y a les Chinois les Américains les Japonais pratiquement tous les pays du monde et l'Europe sont partenaires c'est qu'une question de moyens si on met aujourd'hui le budget qu'il faut dans 50 ans on aura un démonstrateur je ne suis pas du tout d'accord avec vous je ne sais pas pourquoi et je connais un peu à l'intérieur ITER comment ça se passe parce que je connais les gens qui travaillent chez ITER ça ne marchera jamais parce que c'est un programme géré par la Commission européenne et malheureusement pas par la France et tout ce qui est géré par la Commission européenne se transforme en déchets et donc c'est un vrai problème et je sais à l'intérieur qu'il y a des problèmes gravissimes qui sont liés à la mauvaise gestion de la Commission européenne ça je vous en laisse pour la responsabilité mais il faut savoir qu'ITER déjà le budget initial qu'on avait prévu nous quand on préparait ITER dans les années 90 il a été divisé par deux donc si on divise chaque fois le budget par deux c'est sûr ce ne sera peut-être pas dans 20 ans dans 30 ans dans 50 ans ce sera peut-être dans 100 ans mais on est sûr qu'on y arrivera c'est qu'une question de moyens les technologies existent et de volonté politique et de volonté politique internationale parce qu'on n'est pas capable de faire une petite expérience de fusion froide ou chaude sur une paillasse de laboratoire il faut une taille critique il faut un gros engin qui sera de l'ordre d'un réacteur de 1000 mégawatts mais pour moi il n'y a aucune impossibilité on sait que ça existe on ne part pas d'une page blanche on va rester sur cet optimisme même si c'est vrai que ça fait un petit peu loin et que les problèmes sont peut-être plus proches que ça mais en tout cas c'est une solution qui peut être intéressante et là on va s'intéresser à ce qui a un petit peu animé nos débats jusqu'à maintenant je me tourne vers Philippe Murer parce que dans votre livre vous évoquez de manière répétée le potentiel de l'hydrogène pour vous c'est en fait l'énergie de demain oui l'obligation même de l'hydrogène je vais vous dire pourquoi et là on parle de technique mais aussi d'économie moi je ne vois pas comment on pourrait avoir un système électrique qui fonctionne c'est-à-dire que tout marche à l'électricité aujourd'hui la France consomme pour faire simple la moitié de son énergie en électricité donc presque décarbonée complètement et l'autre moitié en pétrole et en fossile imaginons qu'on veut tout mettre sous forme d'électricité le quart en électricité non parce qu'en fait il y a le problème d'énergie primaire secondaire d'efficacité alors parlant d'énergie finale c'est le quart oui mais ce n'est pas la bonne mesure parce qu'il y a le problème d'énergie primaire secondaire si vous voulez quand vous avez un litre d'essence il ne faut pas le comparer à l'équivalent en énergie d'un litre d'électricité parce que derrière votre électricité dans le moteur aura 90% de rendement le rendement du moteur électrique alors que le rendement du moteur à essence c'est un tiers donc en fait ce n'est pas le cas c'est la moitié qu'il faut comparer ça j'en suis certain j'ai fait les calculs et j'ai bossé dessus c'est la moitié on pourra en reparler aussi on pourra en reparler aussi en tout cas il n'y a pas de différence non plus non 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 voilà non il n'y a pas de différence en tout cas si on veut avoir que de l'électricité quel problème va-t-on avoir c'est à dire en fait ça va être très compliqué d'avoir il faudra que la production et la consommation soient exactement la même au même moment et ça c'est pas simple parce qu'il y a des moments où les gens vont consommer beaucoup d'électricité d'autres moments peu donc ça va être très complexe à équilibrer de la même manière par exemple si vous êtes sur l'autoroute des vacances et que vous avez besoin vous avez une voiture électrique il va falloir tout le monde va brancher sa prise au même moment pour se recharger pour faire les 1000 kilomètres qui va le faire en voiture par exemple et bien à ce moment-là ça va faire péter le réseau électrique ou en tout cas on va vous dire vous n'allez pas dire attendez 3 heures que le réseau électrique se recharge qu'il y ait assez de place sur le réseau électrique et qu'on va faire un incroyable embouteillage on peut avoir plein de problèmes donc moi je pense qu'il faut un vecteur de stockage et l'énergie ça tourne bien aujourd'hui l'économie parce qu'on a aussi un vecteur de stockage très pratique qui est l'essence ça c'est fondamental en plus il est très difficile quand on dit tout ça pour l'essence c'est parce que c'est facile à stocker facile à transporter facile à stocker à transporter etc mais facile à stocker dans un litre d'essence c'est très simple effectivement plus plus simple que l'hydrogène pour moi c'est fondamental et les batteries c'est quelque chose de pas très efficace en stockage vous voyez vous avez besoin de quelques kilos d'hydrogène pour une voiture à hydrogène par contre vous avez besoin de quelques centaines de kilos de batterie et si vous voulez stocker deux jours d'électricité en hiver en France l'Académie des sciences a montré qu'il faudrait cette fois la production mondiale de lithium donc stocker l'électricité est impossible en masse en masse complètement alors cet hydrogène on pourrait justement on peut le fabriquer et on sait le fabriquer alors il y a la voie que dit monsieur puis il y a une autre voie qui est le fait de le fabriquer on sait le faire aujourd'hui c'est des électrolyseurs qui sont sur le marché qui sont c'est pas des prototypes on sait faire des électrolyseurs vous prenez de l'eau de l'électricité qui est faite sans CO2 donc soit nucléaire soit éolien soit solaire et vous faites passer cette électricité dans l'eau dans un circuit et vous récupérez de l'hydrogène et de l'oxygène et vous êtes capable de le faire un tout petit peu plus cher qu'avec du gaz mais à des prix très raisonnables votre colis d'hydrogène vous êtes capable de le faire à 5 euros le kilo ou 6 euros qui sera dans la station service donc c'est très important – Je me permets juste ces chiffres-là vous paraissent en série aujourd'hui on est plus à 10 euros le kilo parce qu'on en produit très peu si on le fait en série de façon et là je cite des études du CNRS des études de différentes personnes qui montrent qu'on peut arriver facilement à 5-6 euros le kilo – 5-6 euros ce sera 4 fois plus que le prix actuel et on le produit à 1,5 euros – Oui mais on s'en fout – mais ça produit énormément de CO2 aujourd'hui – Mais on s'en fout parce que c'est à partir du gaz qui est par Renovale – Il faut l'oublier – Parce qu'en fait il ne faut pas être dans l'ultralibéralisme c'est peu important cela en plus c'est 5 euros qui arrivent à la pompe le coût de fabrication il est moins cher que cela – Derrière pour l'automobiliste déjà c'est très simple vous mettez votre voiture à hydrogène vous rechargez votre réservoir en 5 minutes – Oui c'est comme de l'essence – C'est sous forme de liquide – Oui c'est sous forme soit de liquide soit d'hydrogène à haute pression à 350 ou 700 bar – Après derrière en termes de prix donc si vous utilisez une Toyota Mirai qui est une voiture qui existe depuis 7-8 ans en fait et qui a été renouvelée récemment par Toyota en fait vous avez besoin d'un kilo d'hydrogène pour faire 100 kilomètres donc ça veut dire que ça vous coûte à 5 euros ça vous fait 5 euros pour faire 100 kilomètres donc on est sur le même prix de l'énergie que 3 ou 4 litres d'essence pour faire 100 kilomètres d'ailleurs les voitures sont souvent plus que 3 ou 4 litres d'essence l'essence étant taxée et pas l'hydrogène donc il y a cette petite différence et donc tout ça est formidable et extraordinaire et c'est la voie de demain beaucoup plus que les voitures électriques qui posaient problème en plus il faut mettre quelques centaines de kilos de batterie donc c'est pas du tout efficient alors le seul problème en France ça serait formidable moi les patrons d'EDF quand je leur ai parlé de ça certains patrons d'EDF ils m'ont dit mais c'est génial parce qu'on a de l'énergie inutilisée toute l'énergie nucléaire qui n'est pas utilisée parce que les centrales ne sont pas à 100% tout le temps parce que en fait on n'en a pas besoin de temps en temps on baisse le niveau des centrales nucléaires la nuit elles ne sont pas à 100% non plus de l'énergie de Fessenheim par exemple mais même aujourd'hui même sans Fessenheim on n'est pas à 100% d'utilisation il y a au moins 10% d'électricité vous savez pourquoi c'est parce qu'on demande au nucléaire de s'adapter au solaire et à l'éolien mais même la nuit on n'a pas besoin de tant d'électricité que ça non mais le 8 janvier quand on a failli avoir un blackout européen la France importait 7000 mégawatts l'équivalent de 7 réacteurs nucléaires je suis d'accord je ne dirais pas qu'on en a trop non non ce que je dis c'est qu'il y a plein de moments la nuit où en fait le nucléaire est sous-utilisé et il est donc gratuit c'est là qu'il y a l'erreur attention je vais continuer il est quasiment gratuit vous pourrez répondre il est quasiment gratuit parce qu'en fait une source centrale nucléaire qu'elle tourne à 60% de capacité ou 100% c'est le même prix c'est à peu de choses près donc c'est de l'électricité quasiment gratuite pour produire de l'hydrogène et qui est disponible dès aujourd'hui en France donc la France peut aller très vite sur la technologie de l'hydrogène il manque une dernière chose alors effectivement ceux qui disent on est contre l'hydrogène me disent ah ben il n'y a pas assez de rendement c'est mieux avec l'électricité oui mais avec l'électricité on ne peut pas faire parce que les batteries nous posent des problèmes majeurs etc et l'hydrogène permet d'harmoniser le système et d'avoir un vecteur de stockage donc d'être dans une situation de prudence d'avoir du stockage c'est vrai que l'hydrogène quand vous avez tout le cycle dans une voiture à hydrogène entre la production d'hydrogène et le retour en électricité vous avez 36% de rendement mais alors les gens mais moi je ne les comprends pas parce que ça fait 50 ans, 100 ans qu'on utilise le pétrole avec 35% de rendement ils n'ont jamais vu de problème mais pour l'hydrogène ils ont un problème en fait ils ont un problème d'idées préconçues sur le sujet c'est là-dessus que j'ai toujours répondu dernière chose il ne reste qu'un seul problème pour l'hydrogène et qui est simple à résoudre le problème c'est le coût de la voiture à pile à combustible il faut savoir qu'il y a des trains à pile à combustible qui roulent à hydrogène qui roulent en Allemagne ce sont des trains français donc on est capable de faire des trains des avions à hydrogène dans 15 ans tous les transports à hydrogène le coût de la voiture à combustible de la Toyota Mirai qui est la plus avancée c'est 60 000 euros il y a des Hyundai il y a des Honda il y a aussi des Peugeot qui vont sortir puisque le patron de Peugeot pense que c'est beaucoup plus intéressant que l'électrique et d'autres voitures tout le monde va se mettre à hydrogène maintenant il y a deux possibilités soit on fait la même bêtise qu'avec les voitures électriques c'est-à-dire qu'on attend 30 ans que par le marché 2-3 subventions on arrive à la baisse des prix c'est ce qu'on a fait sur l'électricité de toute façon on a dit le marché est roi et il va nous faire baisser le prix bah oui il a fallu attendre 30 ans on n'a pas 30 ans à attendre sur l'hydrogène donc ce qu'on peut faire c'est avec l'état stratège imposer une production en série rapide à un moment déterminé pour faire baisser les prix massivement et les rendre équivalents donc et de quelle manière concrètement c'est très simple les habitants des grandes villes se plaignent de la pollution et sont les plus écolos on va dire dans toutes les grandes villes de France avec l'état les constructeurs on va discuter et on va trouver une date butoir et on va dire toutes les gens qui achètent des voitures neuves achètent des voitures à hydrogène quand ils sont dans les grandes villes les voitures neuves je dis bien ce qui fait qu'à partir de ce moment là vous retrouvez immédiatement avec une production de masse bien sûr vous aurez fait une période de transition et de montée en puissance mais là vous faites une production de masse et vous amenez immédiatement le prix de la pile à combustible au prix équivalent des voitures classiques vous pouvez ensuite le généraliser en France quand vous avez obtenu ce TEP là puis dans tous les modes de transport si vous en avez envie donc voilà on a un système qui est potentiel très intéressant à mettre en place la Chine veut avoir une économie d'hydrogène le Japon parle d'économie d'hydrogène et on peut le faire et la France est très forte quand elle veut mettre en place l'état stratège bon il ne faut pas déroule au plan évidemment alors on a un plan très ambitieux de la part de Philippe Murer et on a l'impression de l'entendre que l'hydrogène même si vous avez beaucoup de nuances évidemment je ne veux pas caricaturer mais que c'est un peu une solution miracle qu'est-ce que vous en pensez de cet exposé ? je suis d'accord avec beaucoup beaucoup de choses et notamment sur le prérequis c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir à l'hydrogène parce que ça permet de justifier les capteurs photovoltaïques et l'éolien je suis d'accord avec vous si on revient sur les raisons qui sont en amont de tout ça donc vous disiez que l'électricité on n'était pas d'accord sur 1,5 ou 25% ou 50% mais peu importe regardons le CO2 émis aujourd'hui dans ce pays la France l'électricité est responsable de 5% des émissions de CO2 l'essentiel ça vient comme vous l'avez dit du transport donc des voitures et du chauffage domestique et aussi du chauffage industriel on n'en parle pas souvent mais les procès d'industriel c'est souvent aussi du chauffage donc c'est ça qu'il faut résoudre si on veut résoudre le problème du changement climatique tout à fait d'accord et la France est très bien placée puisqu'on a déjà résolu le problème de l'électricité tout à fait alors c'est vrai que quand on se dit ça le transport comment résoudre le problème du transport en éliminant les hydrocarbures et bien l'hydrogène c'est la première idée qu'on a et je signale quand même que la pile à combustible parce qu'on a eu à Areva qui développait des piles à combustible on a fait faillite parce qu'il n'y a pas de marché et on a aussi développé des électrolyseurs donc je connais bien le sujet je me permets juste mais en fait l'électrolyseur permet de transformer l'électricité en hydrogène et la pile à combustible transforme l'hydrogène en électricité et donc permet d'alimenter la voiture d'alimenter la voiture électrique ce que je voulais dire c'est que la pile à combustible ce n'est pas le seul moyen d'utiliser l'hydrogène il y en a plein d'autres pour ce qui est de la voiture et bien BMW a fait à tester une voiture à combustion à explosion à hydrogène ça existe c'est plutôt la pile à combustible qui a l'air de donner la vedette pourquoi ? parce qu'on est parti sur les voitures électriques donc aujourd'hui on se dit l'hydrogène qu'on produit en été avec des capteurs solaires on peut l'utiliser en hiver sur des piles à combustible pour faire marcher les voitures ce n'est pas la seule utilisation moi je suis convaincu qu'il y aura une industrie de l'hydrogène ce que je voudrais dire en préalable c'est qu'il faut savoir que l'hydrogène ce n'est pas une source d'énergie comme l'électricité ce n'est qu'un vecteur ce n'est pas une source on trouve dans la nature il n'y a pas d'hydrogène natif dans la nature donc il faut la fabriquer et comme vous l'avez dit mais je vais quand même enfoncer le clou parce que c'est là qu'il y a une erreur de raisonnement à mon avis pour fabriquer de l'hydrogène par électrolyse d'abord ce ne sera probablement pas l'électrolyse en milieu aqueux ce sera aujourd'hui ce qui est le plus efficace parce qu'on court après le rendement ce sera des électrolytes solides des céramiques bref il y a un programme au CEA actuellement qui est magnifique moi j'ai parlé de ce qu'on sait faire aujourd'hui ce qu'on sait faire aujourd'hui mais dans tous les cas entre les kilowattheures qu'on va consommer pour produire de l'hydrogène et cet hydrogène dans un réservoir à 700 bar dans une voiture on va perdre à peu près 50% ou 60% de rendement déjà ça veut dire qu'il faudra consommer 2 kilowattheures pour produire pour stocker 1 kilowattheure de l'hydrogène ensuite il faut passer du réservoir à la roue et là on perd encore un rendement 50% dans les meilleures perspectives qu'on ait aujourd'hui dans l'état de l'art de la recherche qu'on connaît donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faudra de toute façon dépenser au moins 3 kilowattheures électriques pour produire l'équivalent d'un kilowattheure hydrogène donc on se dit il ne faut peut-être pas aller trop vite parce que si on peut utiliser directement l'électricité dans la voiture et bien ça a gagné sauf qu'on ne peut pas on ne peut pas à cause de ce que vous avez cité et vous avez tout à fait raison on ne peut pas aujourd'hui développer massivement le stockage d'électricité dans des batteries ou lithium parce que comme vous l'avez très bien dit les 2 terawatt-heure nécessaires par exemple pour un pays comme la France pour stocker 2 jours ne serait-ce que 2 jours de consommation nationale d'énergie en hiver quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent et bien ça demande 300 000 tonnes de lithium et la production mondiale mondiale de lithium aujourd'hui c'est 40 000 tonnes donc il faut oublier mais moi je crois à l'hydrogène pourquoi ? Oui oui mais il y aura aussi d'autres je suis d'accord qu'on peut attendre demain et faire des projections de chercha mais moi je parle de politique économique et de faire des choses et je suis d'accord avec vous et on ne sait pas si on fera les batteries parce qu'il y aura des voitures à hydrogène à explosion ou à de la combustible mais il faut utiliser l'hydrogène aussi ailleurs pour remplacer le gaz naturel la plaie aujourd'hui on est en train d'encourager le gaz naturel partout alors c'est vrai qu'on a dans nos fleurons français Engie on ne peut pas le tuer tout de suite mais il faudra bien que Engie meure et que les gaziers meurent aujourd'hui que fait l'Allemagne pour arriver à arrêter ces réacteurs nucléaires c'est favoriser cette fameuse fourniture de gaz russe avec le Nord Stream 2 que les Américains critiquent qu'on devrait critiquer aussi c'est quand même pas normal qu'un pays comme l'Allemagne qui est devenu le plus gros pollueur européen base son avenir aujourd'hui sur une fourniture de gaz russe le gaz c'est aussi ça émet peut-être deux fois moins de CO2 que le charbon mais ça en émet cent fois plus que les kilowattheures décarbonés nucléaires ou hydrauliques ou ceux qu'on produit en France donc l'hydrogène d'accord j'y crois mais il faut savoir que ça coûtera cher et il y aura d'autres applications probablement plus intéressantes de l'hydrogène c'est par exemple en injecter 5 ou 10% dans le réseau de gaz naturel à la place du méthane qui aujourd'hui est un producteur de CO2 je suis parfaitement d'accord c'est aussi une autre voie ça se fait en Suisse il y a aussi d'autres sujets mais après parce que c'est le problème du chauffage c'est déjà l'isolation avoir des taux zéros pour tout le monde tout le monde entreprise, ménage, état avec la Banque de France qui nous aide à avoir des taux zéros à 20 ans pour que les gens puissent s'isoler qu'ils comprennent les subventions parce que là il y a un maquis personne n'y comprend rien et c'est par incapacité gouvernementale on en revient toujours mais on a des gens qui sont nuls au pouvoir personne je vous défie de trouver quelqu'un qui vous explique le maquis des subventions pour isoler votre maison or quelque chose qui est viral c'est un truc qui est simple donc des taux zéros pour que les gens fassent des travaux avec un certificateur labellisé par l'État pour que les travaux soient bien faits avec des responsabilités des entreprises qui travaillent et le fait que vos économies d'énergie soient payées en fait permettent de payer vos emprunts qui sont à taux zéros voilà là on est dans des choses intéressantes et le chauffage ce sera un peu allé sur des pompes à chaleur pareil qu'ont des garanties de 9 ans ou de 10 ans parce qu'en fait là on laisse les constructeurs faire n'importe quoi c'est ça le libéralisme c'est laisser tout le monde faire n'importe quoi je finis c'est à dire que les pompes à chaleur aujourd'hui les gens qui les installent moi j'ai réfléchi en installé une dans la maison que j'ai et bien les pompes à chaleur en fait vous vous rendez compte que les gens ils disent mais c'est une catastrophe pour plein de gens si vous la choisissez mal parce qu'elles sont mal installées et parce que les constructeurs ne font pas forcément des grandes durées de vie de garantie or désolé c'est pas aux constructeurs de dire la durée de garantie des pays de la combustible c'est à l'état de notre représentant de dire voilà nous on vous garantit on vous donne un peu d'argent de subvention pour les pompes à chaleur mais seulement sur celles qui ont donné 10 ans de garantie sinon c'est pas la peine de le faire et parce que les gens les pompes à chaleur ne marchent pas ça marche pas si bien que ça alors que c'est un truc franchement intéressant parce qu'en fait les gens se retrouvent avec des problèmes parce qu'elles sont pas assez fiables parce que les constructeurs n'ont pas d'incitation on va faire des pompes à chaleur donc là encore de l'incitation encore une simple règle écrite suffit à changer des choses très bien je vais juste réagir et après on va conclure parce qu'on est déjà je suis entièrement d'accord sur les pompes à chaleur je suis moins d'accord sur l'isolation parce que je dis ça c'est un raisonnement les prêts à taux zéro bien sûr il faut isoler les maisons mais ça c'est un raisonnement d'économistes et le raisonnement scientifique en tout cas le mien c'est pas celui-là parce qu'en isolant une maison au mieux que vous pourrez en disant les combles les murs par l'extérieur etc vous allez peut-être diviser votre facture par deux et diviser par deux vos émissions de CO2 si vous remplacez par contre votre chauffage au gaz ou au fioul par du chauffage électrique aujourd'hui tout le monde tire à boulet rouge sur le chauffage électrique mais vous allez passer d'un chauffage au gaz qui émet 300 grammes de CO2 par kWh à un chauffage électrique qui en émet que 4 dans ce pays ou alors une pompe à chaleur qui émet encore 2 fois moins et une pompe à chaleur c'est encore mieux donc moi je dis plutôt que de mettre de l'argent dans l'isolation d'abord il faut le faire mais il faut d'abord faire arrêter tous les chauffages au gaz et les chauffages au fioul qui ont été favorisés par la RT 2012 malheureusement alors vous avez raison mais en même temps si c'est mal isolé ça produit des pics de consommation trop importants je parle de priorité je parle de priorité vous êtes d'accord sur ce point là comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs et c'est très enrichissant juste pour conclure pour un mot de conclusion très rapide donc je vais me tourner vers vous Jean-Luc Salanave l'énergie du futur on a un petit peu balayé est-ce que vous avez en un mot l'énergie de demain pour vous c'est quoi tout simplement pour conclure cette émission si je devais en citer il y a beaucoup d'énergie dont on n'a pas parlé moi je crois beaucoup au solaire thermique à la géothermie mais bon si on ne doit parler que d'une seule énergie moi à l'évidence moi j'ai des enfants et des petits-enfants et je suis convaincu d'une chose c'est que demain l'humanité sera essentiellement alimentée à partir du nucléaire pourquoi parce que qu'on le veuille ou non nous petits terriens au milieu de l'univers l'énergie nucléaire c'est l'énergie la plus concentrée la plus répandue dans l'univers alors c'est vrai qu'il y a aussi la gravitation vous me direz mais la gravitation c'est ce qui permet de créer le vent et de faire tourner les éoliennes c'est aussi ce qui permet de faire l'hydraulique mais il n'y a rien d'équivalent à l'énergie nucléaire il n'y a rien qui vous permette de produire la quantité d'électricité dont a besoin un français ou un américain ou un chinois moyen dans une année avec simplement un gramme un gramme d'uranium 235 ou demain d'uranium 233 ici du thorium donc pour moi il n'y a pas il y aura des modes on va continuer à faire des caprices et moi aussi j'ai rêvé de solaire et de photovoltaïque mais ça c'est des caprices de pays riches je pense qu'à la fin du compte il faudra bien se rendre à l'évidence que la seule énergie non intermittente qui évite le stockage qui évite de piller les ressources naturelles en lithium ou en autre matière difficile à trouver et en tout cas rare c'est l'uranium parce que l'uranium n'a suffisamment comme on l'a dit avec les réacteurs de génération 4 pour alimenter les besoins de l'humanité pendant des milliers d'années on aura le temps déjà de régler le problème du changement climatique et de mettre au point la fusion qui sera l'étape suivante c'est vrai mais qui ne sera pas une révolution ce sera encore une autre forme de nucléaire donc pour vous c'est donc le nucléaire de demain de la quatrième génération qui permettra d'aller jusqu'à votre avis c'est un fait scientifique et c'est un fait naturel si vous regardez dans la nature c'est l'énergie la seule qui a un avenir c'est bien noté Philippe Meurer vous de votre côté si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette discussion effectivement pareil pour l'énergie du futur je vais répondre sur la même question parce que oui nucléaire oui à de l'éolien et du solaire aussi avec le couple hydrogène après ce que je dois retenir de cette discussion c'est que de toute manière tout ça ne peut pas se faire aujourd'hui pour quelles raisons tout ça je l'ai chiffré dans mon bouquin je l'avais chiffré dans le bouquin précédent la transition énergétique c'est 1500 milliards d'euros aucun acteur privé n'a le niveau d'investissement pour se passer complètement de pétrole et de gaz aucun acteur privé n'a les moyens pour commencer à imaginer faire cela pour prendre un endettement de ce niveau-là sur 20 ans même pour l'État ça commence à être gros donc il nous faut la Banque de France pour au lieu de balancer de l'argent pour les traders truc qui n'intéresse pas du tout on a mis 2000 milliards d'euros l'année dernière les gens ne le savent pas de la BCE dans les marchés financiers de création de monnaie de planche à billets qu'on fasse un peu de planche à billets pour mettre en place les énergies de demain la transition énergétique et donc notre survie à demain et éviter les fonds de rebond énergétique il faut aussi du protectionnisme parce que si on achète 1500 milliards d'euros aux Chinois aux Allemands d'investissement on va juste se ruiner on va avoir un déficit commercial et une dette massif donc économiquement pas techniquement il faut absolument un Frexit écologique sans Frexit il n'y a pas d'écologie qui tienne au niveau de l'Union Européenne et d'ailleurs on le voit depuis 20 ans il ne se passe rien d'intéressant sur l'écologie dans l'Union Européenne donc c'est donc c'est donc finalement une vision politique pour finalement l'énergie du futur c'est ma vision personnelle oui complètement mais ça s'entend et il n'y a pas de soucis avec ça alors merci Philippe Murer merci beaucoup merci Jean-Luc Salanave pour ce qui n'était pas du tout un débat stérile mais au contraire un échange je l'espère enrichissant le sujet évidemment très loin d'être clos mais je ne doute pas que vos avis et vos analyses auront été précieux pour les auditeurs de TV Liberté je m'adresse donc à eux pour conclure cette émission si cet échange vous a plu n'hésitez pas à diffuser au maximum autour de vous cette émission à vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté messieurs je vous remercie encore pour vos propos très enrichissants et je dis à tous nos téléspectateurs qu'on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Dessous de la science avec Floriane Jeannat bien entendu à bientôt